De Samuel, chapitre 4 Lorsque le fils de Saül appris qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force, et tout Israël fut dans l'épouvante. Le fils de Saül avait deux chefs de bande, dont l'un s'appelait Bahana et l'autre Rekab. Ils étaient fils de Rimon, de Béhérot, d'entre les fils de Benjamin. Car Béhérot était regardé comme faisant partie de Benjamin, et les Béhérotiens s'étaient enfuis à Gitaïm, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclu des pieds, et âgé de cinq ans lorsqu'arriva de Gisréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prie et s'enfuit, et, comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibochète. Or, les fils de Rimon, de Béhérot, Rekab et Bahana, se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Ishbochète, qui était couché pour son repos de midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison, comme pour prendre du froment, et ils le frappèrent au ventre. Puis Rekab et Bahana, son frère, se sauvèrent. Ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit dans sa chambre à coucher, ils le frappèrent et le firent mourir, et ils lui coupèrent la tête. Ils prirent sa tête, et ils marchèrent toute la nuit au travers de la plaine. Ils apportèrent la tête d'Ishbochète à David dans Hébron, et ils dirent au roi, Voici la tête d'Ishbochète, fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. L'Éternel venge aujourd'hui le roi monseigneur de Saül et de sa race. David répondit à Rekab et à Bahana, son frère, fils de Rimon de Beérot, L'Éternel qui m'a délivré de tout péril est vivant. Celui qui est venu me dire, Voici, Saül est mort, et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait saisir et tuer à Tziklag, pour lui donner le salaire de son message. « Et quand des méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur sa couche, combien plus ne redemanderais-je pas son sang de vos mains, et ne vous exterminerais-je pas de la terre ? » Et David ordonna à ces gens de les tuer. Ils leur coupèrent les mains et les pieds, et les pendirent au bord de l'étang d'Hébron. Ils prirent ensuite la tête d'Ishbochète, et l'enterrèrent dans le sépulcre d'Abner à Hébron.